Je ne sais pas si c'est la thématique qui est motrice de mes livres mais en effet j'ai écrit le dernier frère qui est mon quatrième roman qui est à travers les yeux d'un enfant et dans celui-ci il y a un personnage qui est adolescent je dirais. Je dirais que c'est plutôt par hasard mais je trouve que l'enfance en tout cas dans ce livre là l'enfance à Mayotte parce que le livre se passe à Mayotte est très importante c'est un livre où on parle beaucoup de ce qu'on appelle les mineurs isolés donc c'est les enfants moins de 18 ans qui sont laissés à l'abandon et qui traînent sur l'île alors quand ils sont petits ça va ils ont toujours un oncle une tante un cousin pour pour leur offrir le logis pour leur offrir quelque chose à manger mais dès qu'ils deviennent adolescents vers 12 13 ans ils sont voilà ils perdent un peu les pédales ils sont dehors ils arrêtent l'école et ils sont sans papier souvent la plupart sont sans papier et aujourd'hui à Mayotte ils se mettent à voilà à faire régner une ambiance qui est extrêmement je dirais compliqué j'ai vécu à Mayotte pendant deux ans de 2008 à 2010 et à ce moment là c'est vrai que j'avais remarqué qui avait beaucoup d'enfants dehors et voilà on m'a parlé enfin je n'y travaillais pas à Mayotte c'est à dire Mayotte fait l'objet d'une immigration extrêmement une immigration massive de la part des autres îles des Comores et arrivent chaque jour des bateaux remplis de Comoriens parfois même des africains et qui viennent Mayotte est une île française c'est le 101e département et il arrive à Mayotte qui arrive en Grèce tous les jours à la même sur le même rythme mais bon caché des yeux de tout le monde alors que c'est un coin de France et donc souvent les familles entières arrivent et quand ils se font arrêter l'état français n'a pas le droit de déporter les mineurs donc les enfants restent sur place souvent les parents disent moi je les connais pas c'est pas mon fils donc l'enfant reste sur place donc est géré par un cousin etc mais à l'adolescence ça devient plus compliqué donc c'est ça qui m'a donné c'est la ma vie à Mayotte en fait qui m'a donné l'idée de ce texte que j'ai commencé à ce moment là que j'ai eu un peu de mal à trouver parce que c'est une île absolument où il y a constamment des tensions permanentes entre une beauté une violence entre l'état français et l'africanité de ce pays entre ces gens ces clandestins qui viennent qui sont cousins de ceux qui sont là il y a une tension permanente entre les morts les vivants ce lagon où meurent des dizaines de personnes par mois ça ça un effet moi j'avais été très frappé c'est un séjour qui m'avait beaucoup marqué et je suis retourné également plusieurs semaines l'année dernière j'ai une formation journaliste j'ai été journaliste très longtemps donc pourquoi ne pas écrire un essai d'où viennent les gens ce qu'ils attendent par exemple il ya plusieurs personnages je parle de marie qui est une infirmière qui vivent en métropole qui est partie là bas avec ses rêves ses doutes vous ne pouvez pas le faire dans un papier je dirais et le roman permet le mélange du fantastique un peu de permettre de mettre parce que c'est une île qui est remplie de superstitions de tradition d'essayer de gérer tout ça de deux deux voilà comme un comme un crochet quoi essayer de faire passer plusieurs fils et que ça fasse un quelque chose de de cohérent c'est un roman polyphonique il ya cinq personnages qui part et donc il était important que chacun ait sa voix chacun et sa façon de parler par exemple il ya un chef chef de bande qui parlait son son langage est très brut et très haché parfois sans ponctuation mais il est lui aussi sensible à la beauté comme vous disiez il lui aussi sensible à la poésie c'est un pays rempli de poésie c'est un pays qui est extrêmement attachant mais qui est gangrénée qui est comme dans un étau qui se sert qui se sert et tout ça sans que personne ne fasse quoi que ce soit on envoie des policiers on sait des chiffres voilà on parle de chiffres de statistiques mais voilà c'est un coin de france complètement oublié il ya eu des articles sur mayotte je trouve que parler de nous être humains de notre humanité de cette femme là de ce garçon là de ce vieux policier de ce jeune homme après permet de toucher autre chose que ce qu'un article peut toucher en nous c'est pas qu'un événement d'actualité c'est quelque chose qui est historique mayotte a été concédé à la france en 1841 et c'est une histoire qui dure c'est une histoire compliquée c'est une histoire entre plusieurs îles c'est une histoire de rivalité en sultan ensuite a été rivalité en pays donc c'est pas quelque chose qu'on peut c'est pas sur une page en disant voilà il ya un pays il ya une immigration c'est pas comme ça c'est autrement plus compliqué et je ne sais pas quoi faire je pense qu'à un moment donné on ne peut rien contre la marche du monde cette immigration ce n'est pas une immigration pour le plaisir c'est des gens qui cherche à survivre et ils vont là où ils pensent trouver mieux et là où ils pensent trouver mieux c'est à 70 kilomètres de chez eux je serai dans l'or à leur place je ferai la même chose et l'île à 70 kilomètres de chez eux c'est une île française c'est encore mieux donc pour eux c'est le premier pas vers la france le premier pas vers l'europe c'est c'est une histoire qui dure depuis des années 1 1 1 1 1 1 1 1